Bonjour, je vous remercie cet après-midi avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée. Et cette partie, c'est la partie 5 sur l'ennemi. Pour ceux qui viennent à peine de me découvrir, je m'appelle Mariamma. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Et je vois que le sujet, l'ennemi, ça plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de réactions et tout. Et il y a beaucoup de questions, raisons pour lesquelles je continue justement sur le même thème et tout. Il faut savoir dans un premier temps que l'ennemi, c'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie. Il n'est pas, sa vie, c'est pas, il n'y a pas assez de piment dans sa vie, je dirais, tout simplement comme ça. Il n'a pas assez de, voilà, pour épisser sa vie à lui, c'est de piller, d'épiller les autres. Donc, voilà, il essaye de, il n'essaye pas, il passe tout son temps à regarder les faits et gestes des autres. Voilà, parce que sa vie, elle est tellement ennuyeuse. Je dirais ça tout simplement comme ça. Parce que vous remarquerez avec moi que quand on est occupé et quand on est quelqu'un qui a une vie qui est très active et qui a beaucoup de rebondissements et beaucoup de piments, on n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres. On n'a pas le temps de chercher des voies et moyens pour nuire l'autre. On n'a pas le temps de chercher à faire des pratiques mystiques sur l'autre pour lui envoyer la peur dans le cœur, pour faire des pratiques occultes, pour bloquer les mensures de la personne. Pour cette femme qui m'a écrit aujourd'hui, c'est un sujet que, voilà, j'ai pas souvent parlé de ça, mais sauf que mystiquement, il y en a qui vont faire des pratiques pour bloquer les mensures des femmes. Il y a beaucoup de personnes, des hommes qui font ça, voilà, mystiquement, histoire d'utiliser votre sang mensuel à leur avantage, voilà, pour pouvoir, eux, s'enrichir. Ce sont des pratiques occultes. Ça se passe comme ça, généralement. Parce que j'ai une qui m'a écrit en m'expliquant que ça fait des mois qu'elle ne voit pas, c'est mon su et tout. Et quand j'ai regardé, c'était effectivement ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de pratiques qui sont faites par l'ennemi pour vous nuire. Soit il passe par vos enfants, soit il passe par... Ça peut être un membre de votre famille, hein. Voilà. Ça peut être un ami, ça peut être, voilà, un exemple tout simple. Des personnes, par exemple, tu fais venir quelqu'un en Occident, tu fais le nécessaire, ce qu'il y a lieu de faire. Et la personne arrive, il est bien installé chez toi, à ses aises et tout. Et quand il est rassasié, c'est sur toi qu'il se réveille. C'est un exemple type. Voilà. La personne se réveille sur toi, c'est-à-dire qu'il fait la concurrence, la personne fait la concurrence avec toi. La personne te jalouse. La personne te critique. La personne fait des coups bas derrière toi pour te nuire. Ça, c'est l'exemple type de l'ennemi. En fait, quand quelqu'un vous découvre, ça, ça veut dire que depuis le pays, là-bas, c'était quelqu'un qui était un ennemi caché. Voilà, c'était quelqu'un qui, voilà, il vous enviait en secret. L'ennemi, c'est ça. C'est généralement quelqu'un qui t'envie en secret. Tout simplement, pourquoi? Parce que la personne est jalouse. Si c'est une femme, elle est très jalouse. Si c'est un homme, il est très jaloux. Du fait que vous dégagez quelque chose que lui n'a pas et qu'il refuse d'apprécier. C'est un petit peu, c'est, c'est un peu complexe. Je vais essayer de vous détailler ça au mieux. Parce que dit comme ça, voilà, il y a beaucoup qui ne vont pas saisir la nuance de la chose. Mais voilà, je vais essayer de détailler ça plus clairement avant de, avant de sortir. Voilà, pardon. Je vais essayer de vous détailler ça plus clairement. En fait, l'ennemi, c'est une personne, comme je vous disais tantôt, qui vous admire en secret. Voilà, je m'explique. C'est-à-dire que c'est une personne qui va épier tous vos faits et gestes et qui vous copie. Qui vous copie en secret et qui ne veut pas que vous le sachiez. Et puis qui fait semblant à côté de vous, en fait. Voilà. Il vous critique. Quand il est près de vous, ils essaient de, la personne essaie de vous dénigrer. Comme si vous n'étiez pas important. Comme si vous ne valez rien. Comme si... Toujours se valorisez, lui. Et vous, vous rabaissez. C'est du propre à l'ennemi, ça. C'est parce que, voilà, il ne vous atteint pas à la cheville. Et du coup, ça le fait mal, voilà. Deux fois, par vos qualités. Vous êtes généreuse. Les gens vous aiment. Alors que la personne aimerait bien être à votre place. Mais sauf que c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. C'est quelque chose que vous dégagez. Qui est naturel. Qui est... Vous êtes né avec, pour certains. Comme moi. Moi, je suis né avec ça. C'est un truc que je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'ai pris conscience... Quand j'ai pris conscience de ça, pardon. J'ai commencé à mettre les points sur les yeux. Sur les comportements des personnes qui étaient autour de moi. Croyez-moi que ça vous laisse des fois sans voix. Quand vous vous rendez compte que les personnes qui vous détestent. C'est des personnes que vous nourrissez à l'infini. Qui vous jalousent. Ce sont des personnes que vous avez payé des études. Vous avez tout fait. Et qui vous traitent avec condescendance et tout. C'est tout simplement la jalousie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la jalousie, en fait. Donc, voilà. Ça peut être un membre de votre famille. Comme je vous l'ai dit tantôt. Votre famille biologique, bien évidemment. Cousins, enfants. Même vos propres parents. Même vos propres parents. Voilà. Parce que généralement, c'est la première ligne. Il ne faut pas se mentir. C'est généralement eux qui sont, voilà. Les premiers ennemis. C'est très souvent, voilà. Et il y en a, en fait. Quand ils sont comme ça. Ils voient que, à beau faire toute leur micmac, ça ne vous atteint pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reculter. Voilà. Ils reculent. Ils reculent des gens pour être leur allié, afin de vous combattre. Voilà. Pour vous éclairer au mieux, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là qui m'a été cité tout à l'heure. Une dame qui fait venir, en fait, sa nièce ici en Occident. Et sa nièce vivant chez elle et tout. Elle a fait le nécessaire. Elle a donné papier et compagnie. Voilà. Et quand elle arrive là, elle est chez la dame. Et après, la dame la traite correctement et tout. Mais sauf que grande a été sa surprise de voir que sa propre nièce, tous les problèmes qu'elle a eus à son travail, ou bien avec ses copines, c'était sa propre nièce qui était à l'origine. Elle m'a expliqué ça aujourd'hui. Elle était juste, voilà, choquée. J'ai dit, mais c'est tout simplement ce que je parle tout le temps sur mes vidéos. Elle me disait, oui, mais ça tombe vraiment, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. J'ai dit, mais ce sont des caractéristiques d'une personne qui est ton ennemi caché. Voilà. C'est ce détail-là, en fait, c'est Dieu qui, par vos actions, qui vous met à votre face et à la face du monde, vos ennemis. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut remercier, il faut dire merci et avoir de la gratitude, parce que vous l'aurez... Vous devriez continuer à vivre avec votre propre ennemi dans la maison sans vous en rendre compte. Donc, voilà. C'est un exemple type. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui vous détestent en cachette de plus from. Ce n'est pas parce qu'elle est arrivée en France que ça a commencé. Non, elle vous déteste depuis longtemps. Depuis, depuis, depuis longtemps. Donc, voilà. C'est juste qu'arrivée en France, l'effet de vous voir comme ça, pour elle, voilà. Ça a fait sortir le truc. C'est pour ça que je dis, il faut dire Dieu merci. Il ne veut pas... En fait, l'ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer. Voilà. Parce que... Pour lui, la jalousie a tellement été... est devenue chronique de telle en sorte que pour lui, personne ne doit évoluer. Il n'y a que lui qu'on doit regarder. Il n'y a qu'elle qu'on doit regarder. C'est comme ça l'ennemi, en fait. L'ennemi, c'est quelqu'un de très malsain. Il y en a même qui poussent le bouchon très loin, qui vont faire des pratiques occultes. Comme je vous l'ai dit tantôt, des pratiques mystiques. En fait, soit pour chercher à bloquer votre destinée, ce n'est même pas chercher. Ils essaient de bloquer votre destinée. Mais sauf que... Ceci étant, c'est perdu d'avance. Parce que Dieu seul a le contrôle de la destinée de tout le monde. C'est lui qui tient... C'est lui qui tient les manettes, la télécommande. C'est lui qui tient. Le big boss. Personne ne tient le contrôle de la destinée de qui que ce soit. Voilà. Il faut que ça rentre. Ça, ça doit vraiment rentrer. Personne ne tient le contrôle de la destinée de qui que ce soit. Il pourra beau aller chez les marabouts, je ne sais même pas, aller voir le pape s'ils veulent. Faire des complots en un point fini. quand le temps de Dieu arrive. Je préfère juste rire, en fait. La preuve... Je suis la preuve vivante devant vous. Je vous ai toujours dit que j'ai vécu vraiment des vertes et des pas mûres. Déjà, ce n'est même pas commencé par des étrangers. C'était juste les gens de... ma famille biologique qui ne comprenait pas que j'étais spéciale. Moi-même, je ne le savais pas. Parce que tout ce que je faisais, ça se transformait toujours en quelque chose de grandiose. Et pour eux, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que pour moi, c'est toujours différent. au début de la jalousie. Donc, voilà. Il faut garder en tête que... Pour vous rassurer, ces dames qui m'ont écrit aujourd'hui et qui m'ont raconté leur histoire, il faut garder en tête que ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Je suis la preuve. Je suis là à vous éclairer, à éclairer les autres alors que qui aurait cru ? Il y a beaucoup qui sont étonnés. Quand ils me voient parler de... faire des vidéos et puis parler de mon parcours, ils sont... Il y en a qui n'y croyaient pas. Ils ne pensaient même pas que je pourrais... Je pourrais être dans ma mission de vie parce qu'ils m'ont combattue depuis l'enfance pour que je ne puisse pas être dans ma mission de vie. Mais Dieu faisant, je suis là pour éclairer les autres, pour montrer ma torche, pour guérir les autres. Je soigne les autres parce que ça fait partie de ma mission de vie. Ils ont tout essayé pour que je ne puisse pas rentrer là-dedans. mais c'est caduque, c'est zéro. C'est le big boss, comme je vous dis toujours, c'est le big boss qu'elle a destiné. C'est lui qui tient la télécommande, les manettes de la vie de tout un chacun. Il est au contrôle. Donc, il ne faut pas vous en faire quand... des soi-disant amis voulaient découvrir que c'était vos ennemis cachés. il ne faut pas vous en faire pour ça. Il faut juste dire gloire à Dieu. Ayez beaucoup de gratitude parce que quand Dieu et les ancêtres et les guides vous guident au point où vous arrivez à découvrir ces choses-là, ça veut tout simplement dire que vous êtes sur la bonne voie. C'était Mariyama. Bon après-midi. Merci. Bisous. Je dois y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada